Comment transformer le stress en sérénité durable ? Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à savoir comment fonctionne le stress, pourquoi on a du stress, quel impact va avoir le stress dans notre vie au quotidien. Et ensuite, je vous donnerai 5 conseils pour vous permettre vraiment de gérer mieux votre stress, plus facilement, et vous verrez que ces conseils sont parfois des conseils de bon sens, et puis parfois, il y a des choses un petit peu plus pointues, j'ai envie de dire. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que j'ai fait une formation pour vous qui est totalement gratuite, qui va vous donner la possibilité de gérer votre stress en 5 minutes, voire même 3 minutes. Si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit, c'est sous la vidéo, vous avez le lien, et vous aurez accès à cette formation pour vous permettre déjà de faire un premier pas pour apprendre à gérer votre stress en moins de 5 minutes. Et bien sûr, pour les personnes qui débarquent sur ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Denise Meyel, je suis médium, coach thérapeute en développement personnel et spirituel depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes justement à gérer leurs émotions, gérer leur stress, à mieux appréhender leur avenir et leur futur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez le lien Crénolib, c'est ma plateforme de rendez-vous, vous verrez tout ce que je propose comme formule qui va de l'avoyance-guidance à le coaching, coaching de groupe, coaching particulier, j'ai plein de possibilités. Mais ce que je vous conseille en priorité pour cette vidéo, déjà, pour qu'on puisse faire connaissance, c'est de vous offrir cette formation gratuite qui vous permet de gérer votre stress en 5 minutes. Alors, pourquoi il y a tant de stress à l'heure actuelle ? C'est la vie moderne telle que l'on la vit toutes et tous. Elle est sujet de stress, d'anxiété, on est constamment bombardé de stimuli externes, de pressions professionnelles, personnelles, on a des attentes sociales qui sont élevées. Le monde dans lequel on vit aussi est très dur, très stressant, très anxiogène. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les manifestations du stress, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, et comment, hélas, ce stress peut évoluer vraiment vers de l'anxiété, vers de l'angoisse et même vers de la dépression. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter 5 outils thérapeutiques qui sont simples pour gérer efficacement votre stress. Alors, qu'est-ce que le stress ? Le stress, c'est une réponse qui est naturelle de notre corps, c'est un fonctionnement normal. Face à une menace qui est perçue, on ressent quelque chose de menaçant, une pression. Ça peut être bénéfique, d'accord, à petite dose. Ça nous aide à nous concentrer et à réagir rapidement. Par contre, lorsqu'il devient chronique, c'est là qu'il y a un problème parce qu'il va y avoir des effets qui vont être dévastateurs sur notre santé physique et mentale. Alors, le stress physique, comment il se manifeste ? Il se manifeste par des symptômes quels que des maux de tête, des tensions musculaires, des troubles du sommeil, une augmentation de la fréquence cardiaque. On a le cœur qui bat vite, vite, vite. Et les mains moites, voilà. Donc, ces résultats, en fait, ils sont liés à une libération d'hormones, de stress comme le cortisol et l'adrénaline. On ne va pas rentrer dans les détails, mais cortisol, adrénaline, pas bon pour le stress. Et ça prépare notre corps à une réponse, en fait, à une réponse de combat ou de fuite. Le stress mental, lui, se caractérise par des pensées incessantes. On a toujours des préoccupations constantes. On a une difficulté à se concentrer. Notre cerveau est toujours en état d'alerte. On est comme ça. Et ça peut impliquer, au bout d'un moment, une grande fatigue mentale, une diminution, finalement, des capacités à prendre des décisions qui vont être rationnelles. Et le stress émotionnel, alors le stress émotionnel, ça se manifeste par des sentiments de frustration, de l'irritabilité, de la tristesse, de la peur. Ça peut être aussi beaucoup de pleurs. C'est des émotions qui vont affecter notre relation interpersonnelle, notre bien-être en général. Donc, on le voit, le stress, ça implique aussi bien le corps, le mental et les émotions. Et du stress à l'anxiété et à l'angoisse, c'est-à-dire que le stress chronique va évoluer obligatoirement, nécessairement, par une sorte d'anxiété parce qu'on va se mettre à tout vouloir, anticiper, à anticiper constamment des menaces potentielles, même en l'absence d'un danger réel. C'est là où l'anxiété est vraiment vicieuse. L'anxiété, c'est une réponse émotionnelle qui est excessif face à une situation qui est perçue comme menaçante. Alors, elle va se manifester par des crises de panique, par des phobies et une inquiétude constante. On est tout le temps en alerte et dans ce stress et d'anxiété permanente. Lorsque l'anxiété devient ingérable, elle peut évidemment se transformer en angoisse. L'angoisse, qui est un état d'anxiété intense et permanent. D'accord ? Et ça va s'accompagner de symptômes physiques qui vont être très sévères comme des palpitations, des douleurs thoraciques, on se sent étouffé, des sensations de suffocation. Et même, on a des sentiments parfois avec ces angoisses d'attaque de panique, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de mort imminente, on a vraiment le cœur qui s'accélère, on peut aller jusqu'à l'évanouissement. Donc, l'angoisse, c'est quelque chose qui est très, très douloureux à vivre, psychiquement et physiquement. Et enfin, si l'angoisse n'est pas traitée, donc stress, anxiété, angoisse, on arrive à la dépression. La dépression, c'est grave, c'est une maladie, c'est vraiment une tristesse qui est profonde, une perte totale d'intérêt pour les activités quotidiennes, une diminution totale de l'énergie. D'accord ? Ça a des effets dévastateurs sur la vie personnelle et professionnelle. Alors, pourquoi c'est si difficile dans le monde dans lequel on vit de ne pas être stressé, de ne pas être anxieux ? Comment ça se fait que toutes les personnes que je connais, moi y compris, j'ai du stress aussi, il y a plusieurs facteurs qui rendent cette gestion du stress et de l'anxiété difficile ? On a du mal à gérer au quotidien. Bien sûr, la pression sociale et professionnelle. On est dans un monde qui nous demande toujours plus de réussite, tant sur le plan professionnel que personnel. Il faut être en couple, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut avoir une belle réussite. Voilà, c'est l'injonction même au bonheur. Il faut être heureux, absolument. Et on est très vite jugé sur nos performances, sur nos apparences, si on a grossi, si on a maigri, si on a vieilli. Voilà, d'accord ? Et sur tout ce qu'on réalise ou pas, d'accord ? Et on a vraiment le sentiment de ne jamais être à la hauteur des attentes des uns, des autres et de ses propres attentes. Il y a aussi un sentiment parfois de manque de soutien. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à un réseau de soutien solide, sont parfois isolées, très seules. Le manque de relations, le manque d'amitié, le manque de famille, le manque affectif, tout simplement, va augmenter le niveau de stress et d'anxiété. Alors, bien sûr, on ne peut pas passer sous silence toutes les expériences de vie traumatisantes de la naissance jusqu'à votre âge. Donc, tout ce qui va être maltraitance, perte d'un être cher, un divorce, tout ce qui va être les séparations, vraiment toutes les violences qu'on peut subir dans notre vie. Et c'est comme ça, c'est la vie qui fait qu'on a des choses violentes qui nous arrivent. Et ça laisse des cicatrices émotionnelles qui vont être profondes et qui vont elles aussi contribuer au stress et à l'anxiété parce qu'on a peur que ça se reproduise dans l'avenir et on reste sur nos gardes. Donc, c'est dans cette hyper-vigilance. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, des prédispositions génétiques. Certaines personnes sont prédisposées génétiquement à être plus sensibles au stress et à l'anxiété. Si vous venez d'une famille où il y a eu du stress, de l'anxiété, il y a eu vraiment des épreuves douloureuses que vos parents, vos grands-parents dans la famille, il y a de la dépression, il y a des suicides, etc. Évidemment que vous serez plus propice à développer du stress et de l'anxiété. Alors, je vous ai parlé de 5 outils thérapeutiques pour justement apprendre à gérer ce stress et cette anxiété parce qu'il faut bien comprendre une chose, on n'est pas condamné toute sa vie à être dans le stress et dans l'anxiété. Moi-même, j'ai décidé d'être thérapeute et de reprendre mes études il y a 25 ans maintenant parce que j'étais tellement anxieuse, tellement stressée, je prenais des attaques de panique, des angoisses pas possibles alors que j'avais vraiment beaucoup de responsabilités dans ma vie, responsabilités familiales et professionnelles, une entreprise, des enfants à gérer. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup de charges mentales, émotionnelles. C'est ce qui m'a amenée à vouloir devenir thérapeute. C'est me dire, je ne veux pas être condamnée à vivre tout le temps dans cette espèce d'anxiété, de stress qui me bouffe, quoi, littéralement. Parce que c'est ça, le stress et l'anxiété, c'est tous les jours, à tous les moments de sa vie, on n'est jamais détendu, serein, apaisé. Donc, moi, j'ai appris tous ces outils dont je vais vous parler et je ne peux pas dire que je ne suis jamais stressée, ce sera un mensonge, mais par contre, quand je commence à être stressée par rapport à des situations de vie, qui, ben voilà, la vie de tous les jours, il vous arrive toujours une tuile, un truc, un problème, etc. J'ai des outils qui me permettent de vite me recadrer, me réaligner et de ne pas rester dans cette énergie de stress et de tourner en rond là-dedans. Alors, premier outil très important et très facile à mettre en place, c'est vraiment une routine à avoir, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, ça consiste à porter une attention consciente et sans jugement sur le moment présent. Elle peut être pratiquée, et c'est souvent ainsi qu'on la pratique, à travers la méditation, la respiration consciente, l'observation de ses pensées et de ses émotions. Alors, c'est vrai que c'est important d'être aidé au départ pour développer cette pleine conscience, on n'arrive pas comme ça en claquant du doigt à le faire, mais par contre, ça aide énormément à réduire les niveaux de cortisol, ça améliore la concentration et ça favorise vraiment une meilleure gestion de ses émotions. Donc, pleine conscience, on y va, on fonce. Autre chose que je pratique, évidemment, en tant que coach thérapeute, c'est la thérapie cognitive comportementale TCC. La TCC, c'est une approche thérapeutique qui est reconnue au niveau de l'OMS comme étant très efficace sur tout ce qui est anxiété et stress. Elle vise à identifier et à modifier les pensées et comportements négatifs. Elle aide à développer des stratégies pour faire face au stress et à l'anxiété, bien sûr, en remplaçant les schémas de pensée, j'ai envie de dire, dysfonctionnels, les schémas de pensée où on se dit « je suis nul, j'y arrive pas », « ah ben c'est toujours à moi que ça arrive », « j'ai pas de chance », etc. » Vous voyez, ce genre de pensée, par des pensées qui vont être beaucoup plus réalistes et positives. Donc ça, la TCC, très 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 utile. Évidemment, je ne pouvais pas oublier l'exercice physique, faire un petit peu de sport tous les jours, un peu de vélo, un peu marcher, aller se promener au bord de plage, dans la nature, courir, enfin bref, pratiquer un sport, ça va énormément réduire le stress parce que ça va libérer des endorphines qui sont les hormones du bien-être. Donc on adore, ça va améliorer la qualité du sommeil, ça va augmenter également la résilience face aux défis de la vie quotidienne. Donc le sport, check, on y va. Autre chose très importante, c'est d'apprendre, et ça il y a des techniques, il y a des outils, à avoir une bonne gestion du temps. Une bonne gestion du temps, ça va vous aider à réduire votre stress en apprenant à prioriser les tâches qui sont importantes et à établir vraiment une limite claire, à éviter la procrastination. Donc il y a plein de méthodes que j'utilise dans mon accompagnement en coaching de groupe, la méthode Pomodoro, la méthode Eisenhower, c'est des listes de tâches, de planifications qui vont être proactives et qui vont être très, très bénéfiques. Et pour terminer, évidemment, toutes les techniques de relaxation, sophrologie, médicale, méditation, hypnose, je les mets vraiment dans les méthodes de relaxation, ça va vous amener à apprendre d'avoir une respiration profonde, à détendre les muscles, ça va vous aider à réduire tout ce qui est tension physique, mentale. Évidemment, toutes ces techniques-là favorisent un état de calme et de détente. C'est la base, au départ, pour arriver à gérer son stress de manière efficace. Donc en conclusion, je vous dirais que le stress et l'anxiété sont des aspects qui sont un peu inévitables dans la vie moderne telle qu'on la vit dans le monde, dans notre société telle qu'il est. Mais on doit apprendre à les maîtriser pour justement ne plus en être esclave. En comprenant les mécanismes, en utilisant des outils thérapeutiques appropriés, c'est tout à fait possible d'apprendre à gérer les émotions du stress, de l'anxiété et d'autres émotions d'une façon saine, efficace et sans aller prendre des médicaments, etc. Parce que c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est que je peux vous dire qu'on peut gérer son stress, son anxiété, ses angoisses d'une façon naturelle. Donc moi, ce que je vous encourage à faire déjà, c'est télécharger la petite formation qui est offerte gratuitement. C'est un premier pas qui va vous permettre en 5 minutes de réduire considérablement votre stress et votre anxiété. Vous pourrez m'en dire des nouvelles dans les commentaires si vous voulez. Et je vous dis à bientôt, pensez à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne parce que pratiquement maintenant dans toutes mes petites vidéos que je vous propose sur YouTube, je vous partagerai peut-être une petite formation, un PDF, etc. qui est un plus, un complément qui vous permet d'aller un petit peu plus loin. Ok ? Je vous souhaite une belle journée à toutes et tous. Ciao !